Salut c'est Strater ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien ! Et aujourd'hui, une vidéo consacrée aux changements en Guerre de Clans avec ce nouveau patch de décembre. Et pourtant, les concepteurs de Supercell avaient clairement deux objectifs dans ce patch. Améliorer le classement de trophée et aussi apporter du nouveau contenu aux joueurs maxés. Mais les changements entraînés dans ces deux aspects ont des conséquences indirectes sur les Guerres de Clans. Et je vous propose ensemble qu'on voit ces changements et qu'on en tire les premières analyses pour délivrer les premières astuces pour bien tout casser en Guerre de Clans. Allez, sans plus attendre, let's go ! Alors, premier changement, c'est le Walking Queen. Ou la reine marcheuse, j'adore ce terme que j'ai inventé, qui ne veut rien dire d'ailleurs, ça n'existe pas ce mot mais c'est beau. Bref, donc, la reine marcheuse qui a été complètement nerfée. Oui, c'est une technique complètement abusée, je suis d'accord avec vous. Et il fallait que Supercell s'y attaque. Et bien, chose faite, pour l'HDV11, ils ont la tour qui lutte contre cela, certes, mais en dessous, ils ne l'ont pas. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Et bien, ils ont fait une très très bonne idée. Tout simplement, à chaque fois qu'une guérisseuse s'additionne en plus sur une même unité pour la soigner, elle perd en efficacité. Alors, je crois, j'ai cru voir, en tout cas, sans certitude, mais c'est en gros, la première soigneuse, 100%. La deuxième, c'est 90%, la troisième, c'est 80%, la quatrième, c'est 70%, etc. Voire même, c'est de façon exponentielle. Et à la fin, carrément, je crois, au-delà de l'huile, ce n'est même plus une guérison, c'est du vent, quoi. Voilà, donc, conséquence, les reines marcheuses, pour faire du farming, quand elles étaient petits niveaux, genre, je mets 8 guérisseuses, vous connaissez cette tech, j'en suis sûr, vous l'avez déjà vu, ça, c'est terminé. En guerre de clan, c'est un tout petit nerf. Et je vais vous dire tout de suite la conclusion, les reines 40 qui ont 4 guérisseuses, ça continue, c'est toujours assez efficace. Il fallait se méfier auparavant des arcs X en sol, des tours de l'enfer qui empêchent le soin, et notamment des entières placées dans les angles qui auraient pu shooter au passage les soigneuses. Et bien maintenant, nouvel aspect du haut nerf, c'est que la concentration de tours, c'est un petit peu fatal pour les reines marcheuses. Donc voilà, donc c'est un bon nerf, il faut arrêter de pleurnicher, c'était complètement abusé cette technique. Ça reste toujours très fort, donc une technique à jouer, mais voilà, ça a été un petit peu calmé. C'est pas calmé pour les reines maxées, mais je vous assure que si vous n'avez pas une reine maxée, vous allez se sentir passer. Voilà. Notamment, je pense qu'avant, je disais à mon clan, les reines marcheuses, faites-les quand vous êtes HDV9 à partir du niveau 20, et quand vous êtes HDV10 à partir du niveau 30. Maintenant, je nuancerai beaucoup et je dirais, allez, 5 niveaux de plus, ayez une reine 25 en HDV9 pour refaire une reine marcheuse, à cause de ce patch-là, où au moins mettez 5 guérisseuses. Et si vous êtes HDV10, et bien à ce moment-là, pensez à la reine marcheuse quand vous aurez une reine niveau 35. Voilà pour ce qui est pour la reine marcheuse. Et on va y revenir dans un instant. Deuxième changement, et là on parle d'un changement majeur, 30 secondes en plus par bataille. Et là, tout de suite, la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi ? Toujours, toujours l'origine. Tout simplement parce qu'il y a l'implantation des HDV11, donc ça implique plus de bâtiments, plus de points de vie, et donc il faudrait plus de temps pour raser tout cela. Donc ils ont implanté 30 secondes supplémentaires pour eux. Et je pense qu'ils se sont dit, mais ouais, mais 30 secondes pour HDV11, et 3 minutes pour les autres. Allez, 30 secondes pour tout le monde, c'est la fête. Mais ils ont eu raison. Ça permet donc de poser ces attaques en HDV9 et en HDV10, surtout. Et ça, c'est super cool. Mais il y a des conséquences complètement inattendues. Et notamment, on parlait tout à l'heure de la reine marcheuse. Héhé, c'est la fête pour elle ! Je vous laisse comprendre comment moi je raisonne. 30 secondes supplémentaires pour préparer l'assaut du push ou l'arrivée du roi, ou l'attaque aérienne. Mais c'est la fête, 30 secondes de plus ! Ça fait quoi ? 4-5 tours dégommés en plus pour l'arène ? Mais elle va vous raser quasiment un tiers du village à elle toute seule, avant le moindre déploiement de nos troupes. Et là, je pense que Supercell ne voulait pas cela. Il voulait calmer cette reine marcheuse et finalement, il la renforce. Donc je pense que ça va se nerfer dans les prochains mois, c'est sûr. Mais en attendant, c'est la fête. Donc, renforcement de cette technique. Et aussi, les 30 secondes en plus, il y a une super technique qui consistait à empoisonner les troupes du château de clan et les laisser mourir. Avant, le patch, c'était mal joué. Parce que ça mettait beaucoup trop de temps. Oui, le poison est efficace seulement au bout d'un certain temps. Et ce temps précieux que vous perdiez à faire cela, vous faisait avoir dans le sens où « Ah ben, je n'ai pas fini de raser le village, j'ai plus de temps, non, pas le 3 étoiles. » Et bien là, avec 30 secondes supplémentaires, le poison qui tue, vous pouvez. Bref, deux techniques. Pour l'instant, à la première analyse, qui vont être améliorées. L'arène marcheuse, je pense que Supercell n'a pas mesuré. Et la technique du poison qui tue le château de clan, ça va redonner envie à certains d'aller sortir les châteaux de clan. Parce que de plus en plus, ils n'étaient pas sortis, mais tués dans un push sanguinaire à coup de rage. Troisième changement pour les guerres de clan. Jour de préparation, 23 heures au lieu de 24. Donc, une heure gagnée. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a le temps de rechercher une guerre qui rallongeait le début de la guerre. Et du coup, ça décalait sans arrêt le départ de la guerre. Genre, on avait lancé à 20h, la guerre suivante, on lance à 20h15, la guerre suivante, on lance à 20h30. Et hop, et hop, et hop, et hop, et hop, et on perd du temps. Et du coup, de temps en temps, on devait dire « Pause, là, ça va faire beaucoup trop tard, on relancera. » Et bien là, ça va pouvoir permettre de caler quasiment une heure fixe pour faire sa guerre de clan. Et ça, c'est super cool ! Quatrième changement dans les guerres de clan, le gel pour les HDV9. Alors, tout le monde a envie de faire feu d'artifice, super ! Quelque chose de nouveau pour les HDV9 ! Bon, faux changement. Le gel ne sert à rien en guerre de clan pour les HDV9. Sauf, sauf pour une petite chose. Les HDV10 qui ont le malheur de mettre l'HDV un petit peu en bordure de base, risquent de prendre du 2 étoiles face à des HDV9 qui vont utiliser le gel. Ça permet aussi peut-être aux HDV9 d'aller farmer un HDV10, entre guillemets. Mais voilà, c'est juste cool pour aller défoncer un HDV10 aux HDV9. Sous-entendu les HDV10 qui ne centraient pas leur hôtel de ville. Sinon, ça n'a aucun intérêt ce gel pour l'instant. À moins qu'il y ait des plans avec deux ArcX collés, côte à côte, etc. Avec même les tours de, on va dire, sorciers aussi collés à tout cela. Alors à ce moment-là, un gel niveau 1 sera intéressant. Mais sinon, passons notre chemin sur ce sort en guerre de clan. Cinquième changement pour les guerres de clan, le don du sort noir, autrement appelé un sort noir supplémentaire à disposition. Il y a d'énormes conséquences. La première auquel j'ai pensé, c'est que ça renforce le tremblement de terre. Ce sort-là était quasiment, pour moi, injouable en guerre de clan. Et bien, il va le devenir. On passe à un chiffre pair de sorts. Et ce qui veut dire qu'on a beaucoup de sorts violés en plus du tremblement de terre à disposition. Et ça, c'est très intéressant. La deuxième conséquence, je me suis dit, c'est... Oh my God ! On va pouvoir avoir deux poisons. Et ça, ça va renforcer quoi ? Les attaques cochons, qui subissaient un petit peu les squelettes, qui les poursuivaient. Ça va aider aussi à, à la fois, calmer les héros et calmer le château de clan. Donc là aussi, le doublage de poisons, ça peut être très intéressant. Je me suis dit aussi, comme vous d'ailleurs, mais c'est la fête. Ça veut dire une précipitation en plus pour les attaques aériennes. Ça va les faciliter parce qu'une précipitation en plus pour une attaque aérienne, je peux vous dire, c'est super. D'ailleurs, au passage, ceux qui demandent précipitation en guerre de clan, je vous rappelle que la seule unité lente du jeu, c'est le ballon. Donc c'est un sort uniquement pour les ballons. Et ne me dites pas que les golems, c'est lent. Parce que le golem, il n'a pas de force de frappe. Donc il est là, il reste 1000 ans sur sa tour en attendant que ses potes viennent la défoncer. Ou vous allez me dire, il y a le PK qui est lent, donc c'est intéressant aussi pour les PK. Mais non, un PK, ça tape la première chose qui passe sous sa main. Donc ça ne bouge pas trop finalement. Donc ça n'a pas besoin d'une précipitation. Donc les précipitations, au passage, parce que j'en ai marre de voir ça dans mon clan, c'est vraiment uniquement pour le ballon. Ne demandez pas de précipitation si vous n'avez pas de ballon dans votre composition. Voilà, ça c'est une petite aparté pour mon clan. En tout cas, il y a des super combinaisons. Voilà le double poison pour calmer Esquelette et Héros et Château de Clan. Ça aide pour l'attaque. Les séismes renforcés qui vont laisser la place, à condition qu'on ne mette pas un poison dans sa composition, à quand même beaucoup de sorts violés et donc les rendre plus intéressants, plus attractifs et peut-être jouables en guerre de clan. Parce qu'il fallait mieux privilégier le saut d'un point de vue stratégique. C'est aussi la précipitation qui va encore aider les attaques aériennes. Donc c'est un peu la fête à la maison. J'ai envie de dire ce sort noir. Sixième changement dans les guerres de clan, l'apparition de la sorcière 3. Oh, mais c'est seulement niveau 11, Trater ! Oui, je sais, mais ça a des conséquences. Vous pouvez les demander dans le château de clan. Et ceux qui ont des compositions avec des sorcières, c'est la fête. Et je m'explique pourquoi. Cette sorcière 3, je ne m'attendais pas qu'elle ait cette adaptation. Sous-entendu, effectivement, elle allait gagner des points de vie. Ok, normal, c'est l'amélioration d'unité. Ok, elle gagne des dommages, normal, pas de problème. Mais au lieu d'améliorer les squelettes, ils ont encore augmenté leur nombre. Une sorcière 3 produit deux squelettes en plus. Mais c'est la fête de squelettes en plus ! Déjà, sous la masse, ça devenait extrêmement puissant. Mais là, en plus, elles vont tellement pondre une masse colossale que ça va les rendre indestructibles. Et d'ailleurs, au passage, il faut critiquer Supercell. Mais j'ai vu un milliard de replays sur YouTube d'HDV11 qui sortaient des masses sorcières qui ne sont pas très stratégiques, il faut le dire. Sur des plans de village qui, en plus, n'étaient pas propices à la sorcière. Vous savez, ces villages qui ne sont pas du tout compartimentés, ont sorti de la sorcière. Mais là, même pas ! Les villages compartimentés, ils prennent de la sorcière et ils se font trucider. Bon, il y a certes la présence de ce héros qu'il va falloir aussi revoir et corriger. Mais la sorcière 3, c'est trop puissant. Et je vous assure que la meilleure technique d'HDV9 avec de la sorcière 3 dedans, c'est la fête. D'ailleurs, au passage, privilégiez plus Sorcière 3 que Golem 5 pour les HDV9. Je vous assure, l'essayer, c'est l'adopter, comme dit le proverbe. Bon, sauf si vous n'avez pas des Golem 4, à ce moment-là, demandez à Golem 5. Septième et dernier changement pour les guerres de clans, le matchmaking. Et là aussi, c'est très important, le changement qui a eu lieu. Le matchmaking, ça ne parle pas, c'est du anglais. Le traduire, c'est en gros le système de rencontre organisé par Supercell pour déterminer votre adversaire. Avant, vous aviez par joueur des points de dangerosité. Et vous devriez rencontrer sur la feuille de match votre équivalent. Donc, en gros, des matchs normalement équilibrés. Je dis normalement. Malheureusement, des joueurs ont trouvé des failles dans ce système-là. C'est les fameux villages 8.5, 9.5, 10.5. Qui consistaient en gros à dire, les points de dangerosité sont constitués essentiellement des défenses. Je ne les monte plus, comme ça, j'ai un match favorable. Et bien, Supercell a dit, très bien. Ça veut dire que ton clan joue en fait une rencontre déséquilibrée. Et bien, moi, je vais mettre un nouveau système en place. En gros, maintenant, on tient compte de votre pourcentage de victoire. Sous-entendu, tu n'arrêtes pas de gagner ? Et bien, je vais te faire rencontrer quelqu'un sur la feuille de match qui est plus gros que toi. Et qui, lui, par contre, est en train de perdre, en gros. Ça veut dire, concrètement, exemple. C'est comme si vous étiez en tête de Ligue 2, à un moment, parce que vous n'arrêtez pas de tout écraser dans votre championnat. Et on vous dit, bon, écoute, on va te faire rencontrer un club de Ligue 1. Bon, qui, lui, est en galère, en milieu, voire en fin de championnat. Allez. Et là, ça donne une rencontre sportivement intéressante. C'est ça, le nouveau matchmaking de Supercell. Et forcément, ça donne le coup de gueule de Azuf qui n'est pas au courant de la chose. Ou de certains gros clans français qui n'arrêtaient pas de gagner, qui rencontrent des adversaires de ouf. C'est sous-entendu, et bien, mon gars, là, ça va être dur. Là, il va avoir du challenge. Et oui, comme dans son cas où il rencontrait, je crois, 13 ou 14 HDV-11, alors qu'eux n'en avaient pas. Il s'est dit, oh my god, mais c'est quoi ce délire ? Surtout que certains avaient carrément maxé directement l'HDV-11. Mais attends, l'HDV-11, c'est un héros de plus, c'est une troupe de plus. Il ne faut pas aussi pleurnicher au niveau de l'attaque. Ce n'est pas transcendantale. Alors certes, le nouvel héros est shit-head et il va falloir le calmer. Certes, la sorcière niveau 3 est shit-head et il va falloir le calmer. Mais ça permet une rencontre intéressante. Et au final, Azulf, il a fait quoi ? Ils ont eu, je crois, 130 à 130. Et ça s'est joué au pourcentage de destruction. Alors lui, il pleurniche qu'il a une rencontre difficile. Mais oh, finalement, son adversaire en face, lui aussi, il a galéré comme un chien. Lui aussi, il s'est attelé. Lui aussi, il s'est appliqué. Alors certes, il était plus fort. Mais finalement, au niveau de la compétence des joueurs, il n'était pas plus fort en face. Et voilà qu'il donne une rencontre finalement très intéressante à suivre. C'est ça le nouveau matchmaking. Et je ne peux pas m'opposer à cette idée que le match sera maintenant difficile pour n'importe quel clan parce qu'ils auront en face d'eux quelqu'un de leur niveau. Soit il sera en dessous d'eux parce qu'eux-mêmes sont bidons. Soit il sera bien au-dessus d'eux parce qu'ils roxent comme des porcs et ils doivent avoir des matchs intéressants. Fini de faire des 42 victoires à zéro défaite, comme certains clans où j'ai vu des 116 victoires à zéro défaite. Et bien ces clans-là, je peux vous dire, si c'est des HDV8 qui se sont mis ensemble, là ils ne vont rencontrer que des HDV11 en face d'eux. Et ça va un peu les calmer. Ça va arrêter les winstrikes débiles avec des matchs complètement déséquilibrés au final qui étaient inintéressants. De « Ah, on a mis 20 points de plus ». Je vous dis ça parce que c'est mon clan, ça a déjà arrivé plein de fois. Là, on va devoir aller la chercher la victoire la plupart du temps dans la douleur. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous avez aimé. J'ai critiqué beaucoup de personnes au passage, donc là je pense que je vais avoir un nombre astronomique d'eux. Je ne t'aime pas. Voilà, mais ce n'est pas grave. Stratter ne fait pas du commercial, mais d'analyse de fond. Et puis, pour terminer, je sais... Oui, attendez, attendez. C'est très très important ce que je vous dis. Non, 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 mais je ne vous fais pas le coup de baisser le son, etc. Non, non, je ne vous fais pas le coup. Ça va, c'est lourd. Je ne vais pas le faire dans chacune de mes vidéos. Donc, remonte le son. Je voulais ajouter quelque chose d'extrêmement important à cette vidéo. C'est... BOOM ! Achetez, achetez, achetez ! Oh oui, achetez ! Ha, 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 ha